L'agenda comptoir avec RCF Besançon, Belfort-Montbéliard. Bonjour Inès de Chantrac, vous êtes l'auteur de l'école de Séraphine. Ce livre est sorti en octobre 2012, c'est un guide de savoir-vivre ludique pour enfants, fait à l'aide de petites sénettes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de ce livre ? Bien sûr. Alors bonjour déjà à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, alors ce livre ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire un livre sur le thème de la politesse pour les enfants. Parce que je suis enseignante et maman et je constate tous les jours dans mon métier et en famille la nécessité de rappeler aux enfants les repères essentiels de politesse pour vivre en harmonie les uns avec les autres. Au quotidien toutes les familles s'attellent à cette tâche qui n'est pas facile et qui demande souvent de répéter la même chose. Et c'est très utile d'avoir des outils comme un livre bien illustré qui puisse aider à faire passer ces messages. Et c'est l'occasion de passer un bon moment aussi d'échanges et de discussions entre parents et enfants. Un autre livre était à l'origine de cette idée, le manuel de civilité de Saint Jean-Baptiste de la Salle, que j'ai découvert lors d'une formation par les frères des écoles chrétiennes, parce que je travaille dans une école de frères. Et son livre de civilité qui date donc du XVIIe siècle montre que la politesse est une conséquence d'un regard d'amour sur l'autre qui est enfant de Dieu. Et partant de ce regard de charité, la présence de l'autre nous oblige au respect. Donc ce livre m'avait beaucoup marquée et j'ai voulu m'en inspirer sur le fond. Alors c'est vrai que j'avais le désir d'écrire un tel ouvrage pour les enfants depuis un bout de temps. Et puis l'édition de Téki pour qui je travaille m'a demandé de réfléchir à une rubrique savoir-vivre pour le magazine Patapon. Un magazine chrétien pour les enfants de 4 à 10 ans. Alors cette heureuse coïncidence a donné le livre à l'école de Séraphine, donc mon premier manuel de savoir-vivre, pour les enfants de cette tranche d'âge, donc entre 4 et 10 ans. Alors pourquoi avez-vous choisi le nom de Séraphine ? Alors Séraphine, c'est la maîtresse d'école de savoir-vivre. C'est une brebis qui est très patiente et très douce et qui essaye de donner ses repères de politesse à ses petits élèves. Donc Rustique le bouc, Grignon le cochon, Cabotin le petit babouin, des personnages qui sont des animaux. Alors le nom Séraphine vient bien sûr du mot Séraphin, donc l'ange. Elle est un peu l'ange gardien de ses petits élèves et aussi des jeunes lecteurs qui profiteront de ses conseils. Elle leur montre en fait le bon chemin à chaque occasion, à travers des petites scènes sur des thèmes qui font partie du quotidien de toutes les familles, comme prêter ses jouets, obéir, dire bonjour, demander pardon, laisser sa place aux personnes âgées ou plus vulnérables. Donc Séraphine, c'est donc une alliée sur qui tous les éducateurs peuvent compter. Alors vous avez choisi d'illustrer plutôt des animaux que des hommes. Pourquoi ? Alors on rentre dans une tradition qui est celle des autres, de la fontaine aussi, et puis d'un illustrateur qui s'appelle Branville, que j'aime beaucoup. La fontaine disait « je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». Et effectivement, les petits animaux permettent une identification indirecte qui est plus légère. On peut pousser la caricature un peu plus loin aussi. Un petit cochon, il mange vraiment comme un cochon, ce qui rend le contenu plus drôle et permet à l'enfant de se dire « moi je ne suis pas comme Rustique le Bouc ou Camota le petit babouin ». Les animaux ont une valeur symbolique. Et le petit singe, il est turbulent, il est farceur, il fait un peu n'importe quoi, très impulsif. Rustique le Bouc, lui, il est plutôt bagarreur avec ses petites cornes en avant. Et Grognon, lui, c'est le petit cochon désordonné qui bout facilement. Et ces personnages représentent certaines tendances de tous les enfants qui doivent apprendre à maîtriser pour bien grandir. Vous avez décidé de mettre des scénettes dans le livre, pas une histoire complète. Est-ce que c'est une manière de faire mieux passer les messages, de pouvoir diversifier les sujets que vous souhaitiez aborder ? Ou est-ce que c'est aussi pour la concentration de l'enfant lui-même ? De lui simplifier le travail ? Oui. Alors, le dialogue, en fait, est une forme qui est très rapide et très vive. Et très vivante. Et les enfants peuvent, du coup, s'identifier très facilement à ce style direct. J'ai pensé aussi aux enseignants qui peuvent aussi faire jouer ces petites scènes à l'école. Chaque enfant peut faire un personnage. On peut faire aussi ça en famille. Et il y a également une facilité de lecture où l'enfant voit directement qu'il parle. Et j'ai pensé aussi à la vie d'une grand-mère de la Comtesse de Ségur qui était écrite de cette façon-là que j'avais beaucoup aimée quand j'étais enfant. Alors, combien de temps vous a-t-il fallu pour créer, rédiger, illustrer ce livre ? Alors, c'est difficile à compter parce que, comme je vous le disais, j'ai mon métier de prof de français et puis, bon, j'ai mes enfants. Mais j'ai eu le feu vert des éditions de Téki au mois de décembre dernier. J'ai rendu tous les textes et les illustrations fin juin, donc un peu plus de six mois. Chaque image demande environ à huit heures de travail, voire un peu plus ou un peu moins, suivant les images. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de faire ce travail, même si ça a été long, parce que j'en vois les fruits maintenant avec les réactions des lecteurs, avec les mamans qui m'en reparlent. Enfin, voilà, je prends conscience de l'utilité de tout ce temps passé. Voilà, justement, bientôt trois mois, un peu plus de trois mois que votre livre est sorti. Que vous disent ses parents, ses mères ? Alors, beaucoup d'enthousiasme. Et ça, c'est très agréable parce qu'on constate aussi que les personnes qui aiment le livre, ils n'en achètent pas un seul, ils en achètent pour toutes les fesses. Donc, ils en prennent pour les filles, les nièces, les cousins. Et il y a vraiment un... On a l'impression que ça répondait à un besoin qui existait depuis longtemps, parce qu'on trouve, bien sûr, des petits livres de façon isolée sur le thème de la colère ou de la jalousie, des thèmes de psychologie ou même des thèmes de politesse, mais de façon plus indépendante les unes des autres. Et là, c'est vrai qu'il n'existait pas de petits livres qui parlent de la politesse avec des thèmes assez variés, qui s'apparentent aussi à une forme de morale chrétienne, à de la psychologie aussi, où l'enfant, on fait appel à ses responsabilités pour choisir le bon comportement à adopter. Et les gens souffrent aussi un petit peu de ce manque de savoir-vivre du monde dans lequel on est. Et se disent que c'est une bonne façon aussi d'enseigner ces repères de politesse aux enfants, en passant par une histoire plus que par des préceptes, ne fait pas ci, ne fait pas ça, ou des sanctions. C'est une notion positive qu'on arrive à faire passer. Vous, en tant qu'écrivaine, à quel moment vous pouvez être porteuse d'un message avec certitude que vous avez la bonne éducation, que ce que vous avez écrit dans vos textes, c'est la meilleure manière d'éduquer un enfant face aux marques de politesse ? D'accord. Alors déjà, on n'est jamais sûr. Je ne voudrais pas non plus passer pour quelqu'un qui aurait la science infuse à ce sujet. Mais là où je me dis qu'on est quand même dans une valeur sûre, c'est que je me suis beaucoup inspirée de la Bible et de l'Évangile pour ce texte, où on fait à chaque fois le lien entre des petits comportements importants à demander aux enfants, des réflexes, comme demander pardon, comme dire merci, en les rattachant à l'enseignement de l'Évangile. Par exemple, il y a un chapitre sur les disputes, ne pas s'insulter, les disputes de cours de récré. On voit des petits personnages qui sont en train de se traiter de tous les noms et puis un troisième qui les sépare. Et donc là, j'ai fait un petit dialogue qui raconte cette histoire-là. Et il y a une bulle sur l'illustration avec Heureux les artisans de paix. Et on se rend compte que dans la Bible, dans l'Évangile, on trouve beaucoup de textes qui peuvent aider les enfants, si jamais on prend le temps de leur expliquer, à bien se comporter dans la vie et du coup à mieux aimer les autres et à mieux être aimés. Donc c'est de cette manière-là aussi que ressort la dimension chrétienne de votre ouvrage ? Tout à fait, oui. Par ces petites bulles. La dimension chrétienne, elle est soit implicite par le contenu des textes, soit explicite avec ces petites citations de l'Évangile. On peut trouver aussi une définition de la conscience. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez rarement dans les livres. où dans le chapitre « Demander pardon », la conscience est définie par Séraphine comme une petite voix à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dit si ce que nous faisons est bien ou mal, l'écho de la parole de Dieu dans notre cœur. Donc on voit au fil des chapitres se dessiner le message de l'Évangile qui est « Aime ton prochain comme toi-même » à travers des petites scènes très familières pour les enfants. Alors là, vous venez de publier cet ouvrage. Est-ce que vous en avez un autre à venir ? Une idée ? Oui. Alors, justement, on vient de se mettre d'accord avec Péki pour faire un tome 2 sur lequel je commence à travailler. Et ce sera d'autres thèmes parce que la table des matières que j'avais proposée au départ était très fournie. Il y avait au moins une trentaine de thèmes. Et là, on en a fait 14 sur ce premier tome. Il va y en avoir 15 autres sur le second. Et le second va être axé sur un savoir-être. C'est très proche du savoir-vivre, bien sûr. Mais comment, dans la vie quotidienne, réussir à se respecter les uns les autres, mais vraiment en profondeur ? D'accord. Et donc, j'aimerais revenir aussi. J'aimerais vous poser une question. L'école de Séraphine, vous en avez vendu beaucoup. Alors, moi, je n'ai pas d'idées précises sur les ventes parce que c'est toujours de façon annuelle qu'on a ces chiffres-là. Mais je sais que Péki a dû réimprimer en urgence pour Noël parce que tout était parti très rapidement et qu'il y a eu un vrai enthousiasme autour du livre. Ce qui, moi, m'a fait vraiment plaisir parce que c'est mon premier livre et que je ne m'attendais pas à un succès de départ comme ça. mais c'est vrai qu'on sent qu'il y avait une attente chez les gens, chez les familles et puis que ça plaît aux enfants aussi parce que les illustrations sont très vives et très colorées. Et puis, par rapport aux tranches d'âge à qui ça peut s'adresser, on a une tranche d'âge qui est assez large puisque pour les tout-petits, entre 2 et 3 ans, je n'avais pas pensé à cette façon de le lire mais il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit qu'elles s'en servaient comme imagier de comportement parce que les illustrations sont très explicites. Pour les 4, 5, 6 ans, les parents peuvent leur raconter, peuvent leur lire et puis à partir de 7 ans, quand ils savent lire, on les laisse avec le livre et puis j'ai été assez surprise aussi de voir que certains de mes élèves qui sont en 5e que je pensais être beaucoup trop grands pour apprécier le petit livre l'ont beaucoup aimé et puis on rit aussi aux petits gags de ces histoires parce que j'ai essayé de faire quelque chose de drôle ce qui est vraiment important pour que les messages passent. Le risque de faire un livre sur les savoir-vivre c'est d'écrire quelque chose d'un peu ennuyeux, d'un peu moralisateur et contraint alors que la politesse est une notion qui est positive. Et l'idée c'est de donner envie aux enfants et non pas de leur faire peur en disant attention si tu ne dis pas bonjour à la dame tu vas te faire gronder quoi. C'est vraiment le message inverse c'est de montrer comment ça peut les rendre heureux. Merci Inès de Chantrac. Donc on l'a compris, les petits et grands peuvent se procurer le livre soit pour leurs enfants, petits-enfants ou même pour eux-mêmes. Tout à fait, j'ai eu une dame qui devait avoir une cinquantaine d'années j'étais assez surprise qu'il a acheté le livre pour elle parce que dans le livre il y avait un chapitre sur les cancans, calomnies et racontards et deux perruches très méchantes cassanettes et perroquettes qui passent leur temps à dire du mal des autres. Et cette dame a été très touchée par ce chapitre-là parce qu'elle trouve que dans son travail il y avait une ambiance assez désagréable et la citation du gré d'Ars qui était à côté de ce chapitre l'a tellement bouleversée qu'elle a pris le livre pour elle simplement. Donc ça se confirme, c'est bien pour les grands et petits. Alors on rappelle, c'est l'école de Séraphine aux éditions Pierre-Téquy. Voilà, et je pense qu'on doit pouvoir le trouver à la librairie Siloé à Besançon. Et puis on peut le commander aussi en librairie. Mais j'en profite aussi pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2013, à tous ceux qui nous écoutent. Eh bien merci, nous aussi. On prend note et on vous souhaite également une bonne année. Merci d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une excellente journée. A bientôt, merci. Au revoir.